Eusallée et Pierre-Ange connu sous le sobriquet d'Ange Pharo, se retire du showbiz. Danseur infatigable dans les maquilles et bars d'Abidjan surtout dans son fief à marque I, Ange Pharo, avec ses tenues étranges en couleur de panthère est très vite devenu une vedette grâce aux réseaux sociaux. Longtemps considéré comme la mascotte du coupé décalé, Ange Pharo a contribué au succès de plusieurs artistes à travers ses figurations dans leurs différents clips. Son humour et sa manière et sa dette fort appréciée dans le milieu ont contribué à donner de la notoriété à ses artistes. En témoigne le titre l'argent tétro de Serge Beynot où Ange Pharo était l'un des acteurs clés. Le roi des tenues panthérisées, Monsieur Soiré, des phaos, Ange Pharo, autant de sobriquet pour qualifier ce danseur hors pair l'idole des inconditionnels des shows nocturnes à Abidjan. Avec ses tenues panthérisées comme le qualifie Théil, Monsieur Soiré, a fait les soirées. « J'ai décidé d'arrêter de faire mes bêtises » Ange Pharo est devenu par la force des choses, artiste coupé décalé. Et désormais, il ne passe plus inaperçu à Abidjan. Le concepteur du couille de poulet a reçu un hommage à travers une chanson composée par l'humoriste Le Magnifique. Ange Pharo tourne à cet effet la vidéo de ce titre baptisé Pharo Mania de Magnifique, le prophète des nations moribat un air. Ange Pharo se retire comme le dit l'adage, « Si tu te vends moins cher, on t'achètera à crédit. » Eusallé et Pierre-Ange, son vrai nom, le phénomène d'Abidjan a décidé de se prendre au sérieux. Lire aussi concours de beauté baroblique Miss Europe Continentale, Roxane Kiki sur les traces d'Olivia Ysé en effet, conscient de sa célébrité de plus en plus grandissante, Ange Pharo a décidé de ne plus se négliger. Désormais, pour figurer dans un clip, le danseur boucantier exige que l'artiste le paye. « Mon cachet est de 50 000 FCFA au minimum », affirme le danseur. Malgré cet élan, l'artiste a été victime, de mépris, de personnes qui se jouaient de lui. A l'occasion de la célébration de ses 50 ans, DFAO a fait une annonce importante. « J'ai 50 ans aujourd'hui et j'ai décidé d'arrêter de faire mes bêtises parce que les gens ne paient pas bien », a-t-il indiqué. Pour plusieurs internautes, c'est l'une des meilleures décisions de sa vie. « J'ai 50 ans aujourd'hui et j'ai décidé d'arrêter de faire mes bêtises parce que les gens ne paient pas bien ».